On est parti le 10 mai avec le nouveau bateau, c'est la quatrième navigation avec ce bateau-là, et chaque fois on partait faire le tour d'Espagne, partir des salles de l'Aune jusqu'en Méditerranée, jusqu'à Fort Camargue. Et du coup, même si c'était en convoyage, ça a permis d'essayer les bateaux. On a été plutôt cool pendant les 2-3 premiers jours jusqu'au large du Portugal, et après on a pris une mesure un peu du bateau, en bricolant un petit peu, en souriant entre tout, et le bateau était très aérien, et il correspondait tout à fait à nos attentes, et surtout il était très facile, il allait très vite, on a fait une pointe à 21 nœuds, on a fait plusieurs fois des pointes à 21 nœuds, et le bateau était très facile et très maniable, et on est arrivés à Fort Camargue au bout de 9 jours et demi de mer, on a capté plein de petits trucs, mais un extraordinaire de jeunesse, et c'est extrêmement encourageant, et surtout ce qui est chouette, c'est que j'ai beaucoup de bonnes sensations avec le bateau, j'ai énormément bien, il est léger, aérien, et facile, c'est tout ce que je recherchais avec ce projet-là. Donc maintenant on va passer dans une deuxième phase de navigation un peu plus technique, de réglages et tout ça, mais en tout cas c'est déjà bien d'arriver en Méditerranée avec un bateau qui n'est pas abouti, mais qui est déjà bien avancé en termes de préparation. Du coup on est venus à Fort Camargue au départ pour une raison, c'est que l'ami Caline organise chaque année la convention avec tous ses francs jugés, et cette année ils avaient décidé de faire ça à Fort Camargue, un endroit proche où ils pouvaient amener bateau, et du coup on s'est dit, on va proposer à Artipol, qui est notre copartenaire, d'amener des adhérents d'Artipol ce bateau, donc on enchaîne des sorties pour les adhérents Artipol, pour les coopératives qui sont proches de Méditerranée, donc de Grenoble, de Lyon et autres. Au début il y a beaucoup d'inquiétude, ils sont un peu surpris par le bateau, surtout aujourd'hui on a des fogs, donc ça s'y prend un peu, puis au final tout le monde s'y fait, tout le monde est agrément surpris, et surtout on leur fait tout de suite manœuvrer, on leur fait barrer le bateau, et du coup c'est très intéressant de partager les sensations avec des gens qui ne connaissent rien, ou qui connaissent un petit peu. Il y a un monsieur qui venait de Grenoble tout à l'heure, qui est l'amoureux du Vendée Globe, mais qui n'avait jamais trop navigué, navigué sur un bateau du Vendée Globe, et c'était un rêve pour lui, et pour moi, comme pour mon équipe, c'est important que ce côté partage, donc c'est, pour certains c'est un truc où ils ne pensaient jamais accéder, et pour d'autres, ils n'avaient jamais pensé à naviguer sur un bateau comme ça, donc il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de surprises, mais il y a surtout une bonne ambiance et un bon esprit, et c'est ça qui est important dans ce petit sorti. Merci. 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 Merci.